Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, deuxième bac PC-SVT. Dans le chapitre suite numérique, on va voir dans l'exercice 2, toujours dans les suites récurrentes, cet exemple. Donc on va voir dans cet exercice la suite U1 définie par U0 est égal à 2, U1 moins 2, U1 plus 1 est égal à 2N plus 3. Donc on va essayer d'écrire U1 en fonction de 1, puis calculer la limite du U1. On va introduire la suite V1 définie par V1 est égal à U1 plus 2N moins 1. On va montrer que V1 est une suite géométrique, puis on va écrire V1 en fonction de 1, puis déduire U1 en fonction de 1. Après, on va calculer la limite du U1. Donc on pose T, TN, c'est la somme de 1 plus 1, premier terme de la suite U1. On va premièrement calculer TN en fonction de 1, puis calculer sa limite. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc on va montrer que la suite V1 est une suite géométrique. Pour montrer que V1 est une suite géométrique, il suffit de montrer que V1 plus 1 est égal à 1 réel Q fois V1, quel que soit 1. On dit dans ce cas que la suite V1 est une suite géométrique de raison Q. Donc on voit ici que V1 est égal à U1 plus 1, donc on a ici N, donc N plus 1, le N devient N plus 1, plus 2 facteurs de N plus 1, moins 1. Voilà le V1 plus 1. Donc premièrement, il faut calculer U1 plus 1 en fonction de U1 pour écrire, afin d'écrire V1 plus 1 en fonction de V1. Donc il faut premièrement calculer U1 plus 1 en fonction de U1. Donc pour cela, on a U1 moins 2, U1 plus 1 est égal à 2N plus 3, ça veut dire que U1 moins 2N plus 3 de l'autre côté, moins entre parenthèses 2N plus 3, est égal à, moins 2N ici de l'autre côté devient 2U1. Ça veut dire que U1 plus 1 est égal à la moitié de U1 moins entre parenthèses 2N plus 3. Donc U1 plus 1 est égal à 1 demi U1 moins 2N plus 3 entre parenthèses. Donc maintenant, on va calculer V1 plus 1. V1 plus 1, d'après la définition, c'est U1 plus 1 plus 2 facteurs de N plus 1, moins 1. Après les calculs, on va remplacer premièrement U1 plus 1 par 1 demi U1 moins entre parenthèses 2N plus 3, plus 2N. Ici, 2N plus 2 moins 1, c'est plus 1. Donc on va développer, le V1 plus 1, c'est 1 demi U1, moins 2 U1 fois 1 demi, c'est moins 1, donc moins 3 fois 1 demi, c'est moins 3D. Donc V1 plus 1 est égal à 1 demi U1 moins 1 moins 3 demi plus 2N plus 2N plus 1, plus 1. Donc V1 plus 1 est égal à 1 demi U1 moins 1 plus 2N, c'est plus 1, moins 3 demi plus 1, c'est moins 1 demi. Donc on peut mettre 1 demi en facteur pour faire apparaître le V1. V1 qui est égal à U1 plus 2N moins 1. Donc si on met 1 demi en facteur, c'est 1 demi facteur de U1 plus 2N moins 1, et U1 plus 2N moins 1 est autre que V1. D'où V1 plus 1 est égal à 1 demi V1, quel que soit N appartenant à N. Donc conclusion, la suite V1, c'est une suite géométrique de raison 1 demi, et le premier terme V0. On va calculer le V0, V0 c'est U0 plus 2 fois 0 moins 1, c'est-à-dire est égal à 1. Donc passons maintenant à U1 en fonction de N, puis la détermination de la limite de la suite U1. On a premièrement V1 est une suite géométrique de raison 1 demi, et du premier terme V0 est égal à 1. On sait que V1 est égal à Q puissance N fois V0. Donc le terme général d'une suite géométrique, la raison puissance N fois V0. V0 est égal à 1, Q est égal à 1 demi, donc V1 est égal à 1 demi puissance N. Donc on va déduire U1 en fonction de N. Or on a V1 est égal à U1 plus 2N moins 1. Donc le U1 est égal à V1 moins 2N moins 1, on passe de l'autre côté, donc c'est moins 2N plus 1. On va remplacer V1 par 1 demi puissance N, nous donne U1 est égal à 1 demi puissance N moins 2N plus 1. Donc U1 en fonction de N. Maintenant on va calculer la limite de U1. La limite de 1 demi puissance N est égale à 0, puisque 1 demi est compris entre moins 1, elle est strictement compris entre moins 1 et 1. Le moins de 1 plus 1, il tend vers moins l'infini, donc U1 tend vers moins l'infini. Donc on a 1 demi, il est compris strictement entre moins 1 et 1, donc la limite de 1 demi puissance N est égale à 0. La limite de moins 2N plus 1 est égale à moins l'infini, la somme nous donne limite de U1 est égale à moins l'infini. Donc U1 c'est une suite divergente de limite moins l'infini. Maintenant si on prend TN, c'est la somme des N plus un terme, les premiers termes de la suite U1. Donc c'est une suite, puisque T0 c'est U0, donc T1 c'est U0 plus U1. Par exemple si on veut mettre T1 comme deuxième terme, d'après la définition c'est U0 plus U1. Par exemple le T2 c'est U0 plus U1 plus U2, etc. Donc jusqu'à TN est égale à U0 plus U1 jusqu'à U1. Premièrement on a le nombre de termes de cette somme, c'est N moins 0 plus 1, c'est 1 plus 1 terme. 1 plus 1 terme pour déterminer le nombre de termes dans une somme, le dernier indice moins le premier indice plus 1. Ça veut dire que 1 plus 1 terme. On va utiliser U1 en fonction de N pour écrire T1 en fonction de N. Donc on a U1 premièrement est égale à V1 moins 2N plus 1. Donc on va remplacer T1, c'est la somme, ou bien T1 c'est la somme de U1, c'est-à-dire c'est la somme de V1 moins 2N plus 1. Donc T1 c'est la somme de V1 de I égale à 0 jusqu'à N plus la somme de moins 2N plus 1. Donc T1 c'est une somme, ici c'est une somme des premiers termes d'une suite géométrique V1, on peut calculer d'après la propriété. La deuxième somme, c'est une somme des premiers termes d'une suite qui est arithmétique de raison moins 2 et premier terme 1. Donc on va calculer cette somme puis cette somme, après on va déduire T1. Donc on a V1 plus 1, c'est une suite géométrique de raison 1 demi et des premiers termes V0. Donc d'après la propriété, la somme des premiers termes d'une suite V1, d'une suite géométrique en général, c'est le premier terme P, le dernier terme, ou bien le premier terme c'est UP, ou VP, le dernier terme c'est V1. Donc pour calculer cette somme, c'est le premier terme VP, facteur de 1 moins Q, Q c'est la raison, facteur de n moins P plus 1, c'est le nombre de termes, n moins P plus 1, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1, sur 1 moins Q la raison, la propriété. Donc on va utiliser cette propriété pour calculer les 1 plus 1, ou bien la somme des 1 plus 1 termes de la suite V1. Le premier terme c'est V0, donc c'est-à-dire P, on va remplacer P ici par 0. Donc on obtient, donc si sigma, ou bien c'est la somme des 1 plus 1 termes de la suite V1, le premier terme c'est V0, facteur de 1 moins, la raison c'est 1 demi, facteur de 1 plus 1 c'est le nombre de termes, n moins 0 plus 1, sur 1 moins Q, c'est-à-dire 1 moins 1 demi. Le V0 c'est égal à 1, 1 moins 1 demi est égal à 1 demi, donc nous donnent cette somme est égal à 1 moins 1 demi puissance 1 plus 1 sur 1 demi. Donc sur 1 demi on va multiplier par 2, est égal à 2, facteur de 1 moins 1 demi, facteur de 1, de 1 plus 1. Maintenant pour la deuxième suite, moins 2n plus 1, c'est une suite arithmétique de raison moins 2 et de premier terme 1. Donc on sait que la somme de 1 plus 1 termes d'une suite arithmétique en général, c'est le nombre de termes, n moins P plus 1 sur 2, facteur de premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme. Dans notre cas, on a P est égal à 0. Donc la somme du Wn est égale à le nombre de termes sur 2, n moins 0 plus 1, facteur de premier terme qui est égal à 1, plus le terme général Wn qui est égal à moins 2n plus 1. Donc on va remplacer, cette somme est égale à 1 plus 1 sur 2, facteur de, donc on a 1 moins 2n plus 1, ça veut dire moins 2, 1 plus 2. Donc 2 en facteur, on va simplifier par 2, donc est égal à 1 plus 1, facteur de moins n plus 1. Donc finalement, on a Tn, c'est 2, facteur de 1 moins 1 demi puissance 1 plus 1, plus la deuxième somme qui est égale à moins 1 carré, puisque n plus 1, facteur de moins 1 plus 1, on peut l'écrire sous forme de moins 1 carré plus 1. Donc on a dit que, puisque le 1 demi, on a dit qu'il est strictement compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 1 demi puissance 1 plus 1 est égale à 0. La limite de 2 facteur de 1 moins 1 demi puissance 1 plus 1, donc est égale à 2. La limite de moins 1 carré plus 1, donc c'est moins l'infini. Donc la somme tombe vers moins l'infini, d'où la limite de la suite Tn, c'est moins l'infini. A la prochaine vidéo, inch'Allah, et merci. A la prochaine vidéo, inch'Allah, et merci.